C'est quoi la conclusion ? La conclusion c'est qu'on n'a pas été efficace encore une fois, que ce soit derrière ou devant. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé terminer sur un match nul, au moins. Ça nous aurait permis de garder nos distances avec l'Hermont. On termine la saison, j'avais demandé aux joueurs de se livrer à fond, de faire un vrai match et de ne pas venir là faire des faire-valoirs. C'est dommage qu'on n'ait pas pu gratter un point. On a travaillé rapidement sur la saison prochaine, on les fait récupérer entre temps. Où est la tête là ? Les joueurs sont en vacances, nous commençons la saison prochaine on va dire. Il va falloir recruter, il va falloir voir les joueurs qui vont partir, il y en a peut-être qui vont te solliciter. Donc voilà, reconstituer une équipe, repenser un peu à tout, ça ne s'arrête jamais pour nous. Deuxième je crois, et les deux contre Boulogne. Première et dernière journée, c'est bien pour l'équipe, vous parlez de moi, mais c'est tout un collectif qui a fait que j'ai marqué ces buts. Et puis ce soir je suis heureux, donc c'est bien. De finir à cette septième place et passer devant Boulogne. C'est chose faite, donc tout le monde est content. Et ça permet de bien finir la saison et de partir en vacances la tête vidée. Et pour essayer de bien repartir la saison prochaine. Il y a eu d'émotions aussi ce soir avec une dernière pour certains. Comment ça vous voulez ? Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment un groupe sain, il n'y a que des beaux mecs. Et voilà, je m'entends bien avec tout le monde. Et c'est difficile à chaque fin de saison avec les joueurs qui partent dans d'autres clubs et qui vont voir ailleurs. Voilà, étant donné qu'on a des affinités avec tout le monde dans ce groupe, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions avec le public. Et voilà, c'était une belle soirée. Des gars qui partent et toi ? Tu y restes ou tu pars ? Pour l'instant je suis sous contrat avec Clermont. Donc voilà, j'ai encore trois ans. Il n'y a rien de fait. Je reprends le 20 juin avec tout le staff et les joueurs qui sont ici. Et tout le bruit qu'on entend autour de toi, ça fait quoi ? J'ai eu du mal à gérer ça pendant deux, trois semaines où j'ai fait deux, trois matchs moyens. Je commence un peu à le gérer. Il faut passer au-dessus parce que sinon ça trotte un peu dans la tête. Je pense un bon match contre un. Ce soir j'ai donné le maximum. J'ai essayé de bien faire pour le collectif. J'ai marqué mon 11e but. Je suis très heureux ce soir. Tu as passé ce cap-là. Comment ? Tu as passé ce cap-là. Je pense que je me suis vidé la tête et que j'ai essayé de penser à Clermont au maximum. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir progresser. Parce que les rumeurs ça ne veut rien dire. Ça va, ça vient. Et voilà, comme je le dis, pour l'instant je suis à Clermont. Donc voilà, je me donne la fin pour ce club. Et ce soir je remercie un peu tout le monde qui m'a fait confiance et tout le groupe et tous les supporters de Clermont. Voilà. Merci Romain. Merci. Merci. Vous êtes avec le public ? Comment vous avez-vous dit ? Ça me fait plaisir de se faire ovationner à sa sortie. C'était très touchant, très émouvant. Et puis ça fait chaud au cœur. Après c'est quatre années passées ici. Et j'étais ému, je ne sais pas trop quoi dire. Comment t'as vu Clermont ? C'était difficile dans la préparation. En sachant que c'était mon dernier match, ma dernière prestation devant ici au stade Gabriel Montpied, devant mes amis. Je me suis rencontré ici avec les joueurs, avec le coach, avec tout le monde. On a préparé avec beaucoup d'émotion. On a essayé de se contenir jusqu'au bout, d'être fort. Mais on a craint à tous craquer à la fin du match. On a tous versé quelques larmes dans le vestiaire. Après bon, on s'est vite repris. Mais il y avait beaucoup d'émotion. C'est pas commun de pleurer après une minute de toi ? Ouais c'est sûr. Mais bon, si ça avait été au mois de décembre, on n'aurait pas pleuré. Mais voilà, c'est la fin de saison. On est plusieurs à partir, à quitter le club. Après pour moi, ou que ce soit pour Bruce, ça fait plusieurs années qu'on est ici. On a connu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il y a eu des mauvaises choses aussi, mais on va retenir que les bonnes. Et c'est avec un gros pincement au cœur qu'on quitte le club. C'est quoi l'avenir pour Rachid là ? Pour l'instant, l'avenir pour Rachid, il n'est plus haut que là en foot auvergne. Après, j'en sais pas plus pour l'instant, mais j'en saurais plus bientôt, j'espère. On fait reprendre cette septième place à Boulogne. C'est l'objectif avant le match, de gagner ce dernier match pour terminer septième. La dernière, on a terminé sixième, là on a terminé septième. On fait quand même, sur l'ensemble de la saison, ça nous fait une bonne saison, même si je pense qu'on aurait pu faire mieux. Cela a été un peu plus constant dans la performance. Mais bon, c'est comme ça, c'est fini. Septième, c'est quand même un bon résultat. Vous avez eu pas mal d'émotions ce soir, la sortie de Rachid. Il y a eu quelques joueurs, il y a eu des larmes aussi à la fin, non ? Oui, il y a beaucoup de joueurs qui pleuraient d'investir. Parce que bon, c'est vrai que j'ai un groupe 5, j'ai des mecs bien. Et puis, il y en a certains, ça faisait un moment qu'ils étaient au club, qu'ils m'ont quitté le club, il y a eu de l'émotion. Ce que je leur ai dit, je leur souhaite le bon vent et beaucoup de réussite dans leur futur. Justement, vous avez un groupe 5, avec autant de départs, comment vous allez faire pour terminer ? Il y a 7 joueurs qui étaient en fin de contrat, qui nous quittent. On va s'atteler à recruter d'autres joueurs pour former un groupe cohérent et qui aura la même envie de travailler. Ce qui est primordial, c'est à destructurer le travail et cette solidarité qui fait qu'on peut gagner des matchs, indépendamment des joueurs de talent. Justement, vous connaissez, vous êtes toujours sur le pont sérieux. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de l'an prochain ? Pour l'instant, on est en train de travailler. Il y a 3 joueurs qui nous ont rejoints pour l'instant. On est à la recherche des joueurs offensifs. Pour l'instant, il y a des touches, mais il n'y a rien de fait. Tant que les contrats ne sont pas paraffés, les joueurs ne sont pas à nous. Est-ce que vous recrêtez un peu qu'en Ligue 2, il y a toujours beaucoup de turnover en fin de saison ? Non, mais là, c'est un peu de notre fête aussi. Il y a Parceloane et Yvan Erichaud et Bouton qui n'avaient pas joué de la saison, qui étaient prêtés, qui nous quittent. On n'y peut rien. J'aurais préféré garder privé avec moi, bien sûr. Les autres joueurs, c'est des choix personnels. Je pense qu'il faut aller tourner la page avec certains. On va s'atteler à bien recruter pour les remplacer. Tu as dû faire une grande accolade avec Nicolas Hacquins. Notamment, c'était pour le Rasséréné. Il était en train de pleurer. Une grosse larme. C'est la vie, c'est comme ça. C'est fait de coupures et de rencontres. Ça fait partie du métier. Après, c'est vrai qu'il y avait des affinités entre les joueurs. Et moi, je me suis regardé à travailler avec ce groupe parce que c'était un groupe 5. C'est toujours plus agréable de travailler avec des mecs bien que des mecs tordus. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada